Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'event qui vient d'arriver Rêves Féeriques. Donc cet event est apparu pour la première fois en septembre 2018. Ça fait donc deux ans que ce retour est attendu par ceux qui n'avaient pas pu obtenir les tenues Cœur Scellé et Magie de l'Amour. Donc cette année l'event revient avec deux nouvelles tenues, Épée du vin, ou Haute Épée suivant les traductions, et Fleurs dans le poème ou Romance Contenu. Vous trouverez en commentaire les prix en diamant de toutes les tenues et la liste des articles pour passer les quêtes. Alors j'ajouterai également un lien dans le Discord officiel de Love Nikki, que je vous recommande fortement de rejoindre si vous parlez anglais, car il y a une super communauté qui vous donnera toutes les infos en avant-première. Donc lorsque vous arrivez sur l'écran d'accueil d'event, vous accédez directement aux deux nouvelles tenues à collecter. Je vous montre ça en détail dans un instant, mais tout d'abord si vous voulez retrouver les anciennes tenues de 2018, il faut cliquer en haut à gauche sur Routes des rêves. Donc à partir d'ici, vous pouvez cliquer sur Suivant en bas à droite, et vous accédez au chemin pour les collecter en allant sur Aller au Pays des Fées. Donc ici, vous avez les stages à compléter pour obtenir les tenues. Moi j'ai déjà récupéré les tenues, mais je vous mets dans les commentaires les articles qu'il fallait porter pour réussir tous ces stages. Donc vous avez peut-être remarqué que j'ai plus beaucoup de diamants. En effet, j'ai tout dépensé pour finir les deux tenues des fées, parce que je n'avais pas plus d'avoir il y a deux ans. Mais grâce aux essais gratuits, je vais pouvoir vous montrer quand même comment passer les stages pour les deux nouvelles tenues. Donc pour commencer, il va falloir choisir quelles tenues vous voulez collecter en premier. Si vous avez suffisamment de diamants pour obtenir les deux, l'ordre n'a pas d'importance. Mais si comme moi vous êtes fauché, je vous recommande de choisir l'homme, car vous aurez quatre objets avec les essais gratuits, au lieu de trois pour la femme. Bon après, ça dépend aussi du style que vous préférez. Moi j'ai déjà beaucoup de tenues en kimono et des cerisiers, donc je vais choisir la tenue de l'homme. Donc c'est parti ! Donc on a cinq essais par stage et par jour, gratuits. Donc n'oubliez pas de vous connecter tous les jours et de bien les utiliser. Également, je vous conseille d'attendre le dernier jour de l'event avant de dépenser vos diamants pour refaire les stages. Alors, pour obtenir le plus d'objets possibles en récompense que vous échangerez contre la tenue, ici il va falloir que vous fassiez deux duels enchaînés, où votre corps ne doit pas avoir plus de 10 000 points de différence. Si vous n'avez pas les tenues recommandées, suivez les critères que vous trouverez dans Astuces. Donc pour le premier stage, il faut la robe saule verdoyant à distance. C'est en fait l'évolution de la robe juste en dessous, saule verdoyant. Et c'est tout, vous ne mettez rien d'autre. Encore une fois, vous avez toutes les infos en commentaire sur comment l'obtenir. Par contre, attention aux compétences. Pour éviter d'avoir des trop gros écarts de score, il faut choisir uniquement sélection immune et véritable amour. Voilà, c'est parti ! Alors apparemment, j'ai mal validé mes compétences et j'ai cliqué par réflexe sur sourire. Ce n'est pas grave, on va surveiller le score final. Donc sur le deuxième match, vous devez vérifier que votre score ne soit pas éloigné de plus de 10 000 points de votre premier score. Donc soit 10 000 au-dessus, soit 10 000 en-dessous. Si besoin, vous pouvez toujours abandonner le duel en cliquant sur la flèche en haut à gauche. Donc ce n'est pas grave si vous avez des notes différentes de type A, B ou C, tant que vous restez sous les 10 000 points de différence entre le premier et le deuxième match. Vous allez entrer en résonance et obtenir le maximum d'objets. Si vous avez raté et que vous vous retrouvez avec un score qui est trop élevé, vous aurez moins d'objets. Donc au final, vous allez devoir dépenser plus de diamants pour finir la tenue. Voilà, donc on continue de la même façon pour les stages suivants. Vous pouvez suivre la vidéo pour vérifier que vous avez trouvé les bons vêtements dans votre garde-robe. Sinon, vous avez les noms listés en commentaire pour chaque stage. Donc sur le deuxième stage, on aura la coiffure Je ne suis dynamique. Et en robe, saule verdoyant. Alors attention, ne vous trompez pas entre cette robe et son évolution qui est un voile. Donc cette fois, je vais faire bien attention à valider mes compétences. Et c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Allez, on enchaîne avec le troisième stage. Alors ici, nous font la coiffure saule rare, qui est l'évolution de celle que vous voyiez au-dessus. Et en robe, ce sera la chiffon blanc. On vérifie encore les compétences. Et c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 On passe au quatrième stage. Alors en coiffure, on a la même que la stage 3, saule rare. Et en robe, on remet celle du premier stage, saule verdoyant à distance. À c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Et enfin le cinquième et dernier stage, ici on va avoir en peaufure serrure du paradis et en robe robe de plage. Donc une fois que vous aurez validé tous les stages une première fois, vous pouvez les passer rapidement car ça garde en mémoire vos tenues et compétences. Aussi, votre avancée sera sauvegardée, donc si vous n'avez pas complété une tenue, vous pourrez reprendre la modernité dans la collecte des articles, en espérant bien sûr que cette fois ça n'a pas deux ans à revenir. Voilà, j'espère que vous arriverez à entrer en résonance sur tous les stages grâce à cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelles tenues vous avez pu obtenir et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me demander. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !